bonjour à tous aujourd'hui on va réaliser cette très jolie brassière alors suivant la taille vous prenez un crochet plus ou moins gros alors sous les bras d'un côté à l'autre elle fait 23 cm et demi tout en devant jusqu'en bas elle fait 29 les manches moi elles font 13 cm et de l'épaule en bas 24 cm et mon encolure 13 cm alors en réalisant cette brassière on va fermer les manches en même temps donc on va pas les coudes on va les crocheter en même temps et à la première en manchure qu'on a fermé la première manche je vous invite à retrouver la fermeture à la deuxième manche parce que j'ai changé pour le nombre de mailles après la maille coulée vous allez directement à la seconde manche pour que je vous montre comment bien faire comme il faut dessous pour pas qu'il y ait pour pas qu'il y ait deux trous vous voyez pour pas que vous cherchiez quand la vidéo soit terminée en commentaire sous la vidéo je vous mettrai à la minute de la vidéo pour aller directement quand vous serez d'une quand vous serez arrive à votre manche pour aller à la seconde je vous invite et je vous mettrai à la minute pour la retrouver pour pas que vous cherchiez c'est juste sous la juste sur le bras que je vous montrerai parce que j'ai changé par rapport à la première donc à pas faire de bêtises pour avoir le bon nombre de brides je préfère vous montrer pour la seconde aller directement sur la seconde manche pour vous montrer voilà alors j'ai utilisé de la laine comme mon gilet perle gris c'est de la laine que j'avais je finis des restes voilà donc c'est la laine chinoise il faut le dire c'est la laine chinoise et j'ai utilisé un crochet 3,5 j'ai utilisé un crochet 3,5 si vous voulez je vous mettrai la référence sous la vidéo sinon je vous rajouterai un lien vers les petites pelotes d'orzali pour vraiment que vous ayez une belle laine de qualité voilà pour utiliser cette jolie brassière alors j'ai pris un crochet 3,5 si vous prenez un crochet par exemple 3 ce sera un peu plus petit et un crochet 2 encore plus petit sinon vous pouvez garder la même grosseur de crochet évidemment pour une petite taille par contre vous la ferez moins grande vous ferez moins de motifs si vous voulez faire plus grand par exemple pour faire un gilet de 1 an 9 mois 1 an à chaque fois par rapport à mon nombre de mailles de départ c'est un multiple de 4 donc un multiple de 4 ajouté à chaque fois par rapport à la chaîne de départ et vous tomberiez juste alors à un moment donné à la fin de la vidéo évidemment des fois je bug je fais des bêtises avec le traitement très lourd que je subis j'ai envie de mélanger les pinceaux c'est bien 45 brides qu'on n'a pas 46 à un moment donné je dis 46 mais c'est bien 45 voilà ce qu'on peut dire en tout cas c'est très épais c'est vraiment sympathique je ne vous conseille pas de prendre une laine trop grosse parce qu'après ça va faire vraiment épais ou alors après vous pouvez faire un petit mantois avec voilà ce qu'on peut dire allez on passe au tuto alors on va réaliser une chaînette de 56 mailles très souplement alors j'ai fait ma chaînette de 56 mailles la deuxième on va faire 10 mailles serrées 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10 on a fait donc 10 mailles serrées et jusqu'à la fin on va faire des brides on va faire des brides on va faire des brides juste à la fin on va faire des brides et on fait ça jusqu'au bout on obtient 45 brides donc 10 mailles serrées 10 mailles serrées et 45 brides là on va faire un deuxième rang de brides une, deux, trois mailles en l'air équivaut à une bride et ensuite on va faire bride sur bride donc on va faire on va faire brides sur brides et on se retrouve ici là on arrive aux mailles serrées ce qu'on va faire au lieu de faire des mailles serrées normales dans chaque petit trou on va piquer dans le brin arrière donc ici le brin arrière qui se trouve derrière on va faire nos mailles serrées ici si vous n'avez pas peur de vous tromper si vous ne voulez pas en manquer vous pouvez recompter vos mailles au début pour vous habituer ou alors mettre un marqueur quand vous passez en bride comme ceci et la dernière on va prendre les deux brins les deux brins ici et on va faire une maille serrée une maille en l'air on reste du même côté on va passer ici le crochet comme ça on ne se trompe pas et on fait notre maille serrée et là c'est pareil on prend donc nos mailles serrées sur le brin arrière alors le point c'est deux rangs de bride et deux rangs de point fantaisie donc c'est vraiment que sur deux rangs le point fantaisie c'est vraiment simple à réaliser il faut juste reconnaître la technique c'est tout voilà c'est bon alors là on arrive au point fantaisie on va sauter la première bride dans la seconde on va faire trois brides donc les trois prochaines on va faire trois brides deux jetés sur le crochet on va revenir à la maille on a sauté on le prend comme ceci et là on va faire notre double bride on saute la prochaine bride les trois suivantes trois brides on a fait nos trois brides un deux jetés sur le crochet et on revient à la première qu'on n'a pas fait on clique le crochet de cette façon et là on fait nos doubles brides souplement pas trop trop serré on saute la bride et les autres on va faire une deux oui c'est très simple et trois un deux jetés sur le crochet il en revient avant et on fait notre double bride voilà ce que ça donne et vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang vous voyez c'est pas compliqué on saute la prochaine une deux et trois vous pouvez aussi ralentir la vidéo si vous trouvez que j'ai trop vite de jeté et on retourne à la première et on fait notre double bride et on fait ça donc jusqu'à la fin à la fin du rang on termine par une bride donc une bride sur la troisième maille en l'air du rang précédent voilà ce que ça fait maintenant une deux trois mailles en l'air équivaut une bride on retourne on saute la première bride et ensuite on fait une bride deux brides trois brides deux jetés sur l'ouvrage sur l'aiguille enfin sur le crochet on retourne le travail et là on va récupérer à l'endroit de la première bride qu'on n'a pas fait on retourne dans l'autre sens je vous le montrais plusieurs fois ne vous inquiétez pas ici on saute une bride la suivante on en fait une deux et trois deux jetés sur le crochet on retourne le travail et là vous voyez de toute façon la bride avant voilà et là on fait notre double bride et on retourne on saute la première et on fait trois suivantes une deux et trois deux jetés sur le crochet on change l'ouvrage de sens et on va travailler notre première bride qu'on n'a pas travaillé ici on l'attrape par derrière et là on fait la double bride on se remet dans le bon sens on saute on saute la première bride donc la seconde la deuxième et la troisième comme ceci deux jetés sur le crochet on change de sens et là on va récupérer notre bride qu'on n'a pas faite au début donc ici et là on fait notre double bride et on se retrouve à l'envers donc vous voyez ça fait nos petits V donc on saute la bride la première la deuxième et la troisième deux jetés sur le crochet on retourne l'ouvrage et là on pique dans la bride qu'on a passé tout à l'heure comme ceci donc en fait celle-ci ici qu'on laisse qu'on retourne l'ouvrage c'est là qu'on va piquer donc là une deux trois deux jetés donc on va piquer ici mais dans l'autre sens on retourne et là on fait on fait double bride on saute la première donc on fait une bride un deuxième troisième troisième et quatrième deux jetés sur le crochet on retourne et là on le prend comme ceci par l'intérieur et là on fait une autre double bride on saute celle-ci donc celle qu'on a sauté on va sauter on la récupère après dans l'autre sens deux et trois double bride on retourne le travail et on récupère la bride qu'on a laissé tout à l'heure et on fait une double bride dessus et vous faites ça jusqu'ici jusqu'à la fin et vous terminez par vos mailles serrées donc là il est terminé maintenant on termine par les mailles serrées qu'on prend par derrière et là on termine en prenant les deux brins à la fin et on fait mailles serrées comme ceci une maille en l'air et là on fait nos mailles serrées je vous fais l'impasse après sur cette partie ce que vous savez là vous avez fait donc vos mailles serrées et là maintenant on va faire des brides sur chaque maille donc là on va faire des brides sur chaque brides du rang précédent comme ceci pour ne pas en oublier il en faut quatre à chaque fois celle-ci n'est pas très pratique au début la première et après ça c'est tout seul deux trois et quatre on passe à côté une deux trois et quatre ici et vous allez faire ça donc jusqu'à la fin de l'ouvrage et à la fin du rang tout le temps on termine par une bride alors moi je la mets toujours la deuxième maille en l'air plutôt que la troisième de séparation ça fait un bord beaucoup plus droit donc voilà ce que ça donne il a une deux trois mailles en l'air et là vous allez réaliser donc un deuxième rang deux brides sur chaque bride une fois terminé ce deuxième rang vous savez vous terminez par voie maxéré comme ici vous retournez et là vous recommencez donc les deux rangs donc le premier et le deuxième rang de point fantaisie alors je me suis avancée donc on a fait le premier motif ensemble vous en faites deux autres donc là j'en suis ici là on va faire donc je vous montre pas à chaque fois ici ça sert à rien et là on va faire quatre on va crocheter trois motifs pour l'épaule donc une deux trois quatre une deux trois et quatre là donc c'est l'encolure et là ça donne l'épaule maintenant on va faire la manche pour la manche on va monter 28 mailles donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize dix sept dix huit dix neuf vingt 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 quatre vingt 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 six vingt sept et vingt huit ce qu'on va faire à la première maille on va faire une deux trois quatre quatre cinq six et sept là c'est cette maille ça va être maille serrée c'est pour le poignet maintenant on termine le reste des mailles tout en brise donc là on va avoir cinq motifs pour les manches donc cinq motifs à multiple de quatre donc quatre motifs enfin cinq motifs fois quatre mailles ça fait vingt donc là on a sept mailles serrées pour le poignet et 20 brides pour le bras donc on était comme ceci je le retourne et là je continue les brides pour le reste jusqu'en haut alors j'ai continué donc les brides jusqu'en haut j'ai fait mailles serrées ici j'ai refait les mailles serrées donc au bord et là on a fait donc nos deux rangées de brides et maintenant on refait un motif donc on souhaite la première la seconde une deux trois donc là on se trouve au premier rang des motifs donc on le fait par devant et vous faites vos motifs jusqu'en bas et on se retrouve donc là j'ai fait mes motifs donc trois pour les épaules et cinq pour le bras et là on arrive au poignet et là on va faire nos sept mailles serrées quatre cinq six et sept une maille en l'air donc là on est au poignet on est au poignet avec les sept mailles serrées pour le poignet toujours avec le bras arrière comme ceci et ça donc vous allez continuer comme ça une fois ce rang terminé on reprend le rang on reprend donc le second motif toujours pareil deux rang de brides les motifs rang de brides et vous allez faire sur le bras vous allez faire cinq motifs comme ceci on va en faire cinq pour le devant il y en a trois et pour les bras il y en a cinq voilà et on se retrouve après voilà donc on se retrouve après nos cinq motifs de toute façon c'est toujours la même chose c'est juste toujours reprendre les deux mêmes rangs intercalé de deux rangs brides alors voilà l'avancée donc mon devant il est ici et la manche donc la manche on va faire 1,2,3,4,5 motifs on affine nos cinq motifs on fait au niveau de la manche donc un rang de brides sur le dernier rang et ici on va marquer pour la couture on va mettre la douzième maille donc à quatre motifs donc 4,4 et 4 donc à douzième maille pour reprendre le devant en attendant donc le dernier rang de bride on arrive en bas on va plier le projet à l'envers on va faire on va faire une maille en l'air et on va piquer ici comme ceci là on récupère l'autre bord on prend de ce coin et on fait une maille coulée le prochain ici on va écouler ça fait qu'on fait la couture on ferme la manche et on fait ça on rassemble les deux morceaux jusqu'en haut jusqu'au marqueur en fait c'est pour pas se tromper pour la couture donc voilà si vous sentez pas l'aise vous pouvez le faire vous pouvez le faire à l'aiguille bien évidemment on laisse toujours le marqueur ici surtout là on a un rond de bride entre les deux ce qu'on va faire ici on va faire une maille coulée et là on va faire des brides donc vous faites vos brides sur les motifs il est vrai que c'est pas pratique il faut bien couper bien piquer au niveau de la brie ici on fait ça jusqu'en bas donc ça fait on a récupéré la manche ici on a fait une maille coulée directement pour aller à la première bride du motif donc là on le laisse ouvert comme ceci on fait donc notre rangée de bride là on reflut une rangée de bride et on se retrouve en haut donc j'ai terminé mon deuxième rang de bride donc comme ceci on retourne le travail et on se trouve sur l'endroit sur l'endroit on est ici de toute façon on a fait notre rang sur l'envers comme ceci alors j'ai bien compté il faut que ce soit un multiple de 4 vous comptez vos mailles 4, 4, 4, 4 pour vos nombres de motifs comme ça vous serez sûr que vous êtes bon pour ne pas avoir une bride qui manque là on va s'accrocher donc au marqueur ce qu'on va faire on va accrocher au marqueur mais là il y a ça au milieu ce qu'on va faire on va faire ça un jeté on va aller où il y a le marqueur comme ça le trou est plus petit donc on a fait notre rangée on retourne on rattrape maintenant ici on s'accrochait et là on termine nos brides jusqu'en haut on termine nos brides jusqu'à la fin donc on a fait notre rangée de brides on a repris sur le devant on a fait deux brides en une donc on a pris la bride du milieu pour faire une diminution pour ne pas quitter trop d'accord on a contenu jusqu'en haut là je suis de retour de ce sens vous voyez ça se forme comme ceci et maintenant comme on a fait trois motifs devant on va faire six motifs dans le dos donc maintenant on va faire six motifs intercalés de deux rangées de brides voilà je vais mettre deux comme ça on voit mieux là on est dans le dos voilà comme ceci parce que là c'est le devant qui se trouve l'autre côté et maintenant on va faire le dos on va crocheter le dos vous voyez là c'est le départ du dos on va crocheter le dos et ce sera donc le double forcément d'un devant donc ça fera la grandeur de deux devants pour le dos et après on fera pareil pour faire la manche et après on fera le devant alors j'ai terminé donc le dos donc le dos j'ai fait donc six motifs 5 motifs non si c'est ça oui 1 2 3 4 5 6 6 motifs et maintenant on retourne au début de la vidéo pour faire donc la manche maintenant on va faire la manche donc la manche ce que j'ai fait donc on a fini comme ceci là on a fait donc notre bordure les brides on s'est arrêté donc au troisième motif ou le nombre de motifs que vous avez besoin et là on va faire notre maille chaînette pour donc la manche donc pour la manche et moi j'ai besoin donc de 28 mailles chaînettes donc là j'ai fait mes 28 mailles chaînettes donc pour faire la manche donc là vous faites votre poignée de 7 mailles serrées et le reste en bride et vous continuez donc à faire les motifs pour les bras vous reprenez exactement le début de la vidéo au moment où on a arrêté pour faire la manche voilà je ne vais pas recommencer la même chose c'est exactement pareil donc vous faites la manche voilà une fois terminée la manche vous la pliez en deux quand la manche est terminée avec tous les motifs vous la pliez en deux donc on va faire vous allez faire après ensuite plier en deux vous allez faire donc la couture comme je vous ai fait une fois la manche terminée et vous faites comme ceci vous raccrochez donc vous raccrochez donc au dos là ici et vous continuerez le devant avec le nombre de motifs nécessaires voilà donc la manche on la plie en deux on raccroche une fois terminée ici avec un rang de bride le rang de bride terminé on ferme la manche la manche terminée et on continue et on ferme on accroche et on fait le devant donc pour terminer la manche j'ai fait un petit changement on va terminer les mailles coulées jusqu'au marqueur donc ici on va prendre où les brides on va faire une maille coulée ici et là on prend la maille donc ici et ensuite on prend la bride juste avant ici je sais pas si on va bien on va couler d'abord voilà comme ceci raccrocher donc de la bride là parce que je me suis arrêtée avant pour la fermeture du bras de la manche et on se trouve avec trop de bride et là maintenant on continue à faire nos brides donc jusqu'en bas et là en comptant entre le devant et jusqu'en bas normalement d'en trouver 45 et je refais le rangé de brides et on se retrouve en haut si des fois vous vous retrouvez des fois quand vous êtes tout terminé et vous recommencez vos motifs si vous vous retrouvez avec par exemple une bride de trop vous pouvez faire une diminution par exemple juste sous le bras ça se verra pas vous voyez je vous montre pour faire la diminution si des fois vous vous retrouvez avec une bride de trop par rapport aux motifs vous faites comme ceci un jeté comme ceci les ensemble et vous écoulez trois ensemble comme ça vous vous retrouverez avec une bride en moins et vous serez vous aurez le bon nombre des fois ça peut se faire qu'on ait des erreurs et qu'on ne se trouve qu'une bride de trop et là on va faire une bride donc ici où il y a le marqueur on se retrouve en haut alors maintenant on reprend les motifs donc vous allez faire trois motifs pour finir l'autre devant donc là vous continuez n'oubliez pas d'avoir le bon nombre de brides si jamais vous en avez une de trop vous n'oubliez pas de faire une diminution sous le bras avant de continuer sinon vous serez obligés de défaire ici c'est pas très grave en même temps comme ça vous pouvez faire votre motif donc j'ai fait mon premier rang de motif j'ai bien 46 brides en tout donc c'est bon il n'y a pas de trou sous le bras surtout c'est surtout ça comme ceci là on a l'endroit et donc vous allez faire donc trois motifs et vous terminez surtout par deux rangs deux brides voilà on en est ici et on va faire pareil donc que ce côté comme ceci en terminant par deux rangs de brides et on se retrouve donc pour les finitions alors donc j'ai fait la deuxième partie voilà ce que ça donne maintenant on va faire la bordure la bordure on l'a terminé donc par le col on va faire une maille en l'air on retourne le travail et là on se retrouve sur le côté endroit là par contre on va faire des mailles serrées là on les prend on les prend plus en relief on fait des mailles serrées donc dans chaque maille on les prend plus en l'air on les prend plus en l'air on les prend plus en l'air on fait ça donc jusqu'en bas donc on a fait la bordure maintenant on va faire on arrive en bas on va faire une maille en l'air et pareil on va faire des mailles serrées donc en bas donc une maille serrée là par contre plus souplement que sur la bordure une maille serrée ici une maille serrée un petit espace une maille serre à côté une maille serrée dans le petit trou une maille serrée à côté une maille serrée dans le petit trou souplement par contre vous serrez pas trop sinon ça va donner ce ne sera pas joli voilà et vous faites ça donc toute la bordure en bas on a fait la bordure tout en bas et là on remonte sur l'autre côté j'ai fait une maille en l'air et là on va faire des mailles serrées toute la bordure toute la bordure on a fait de ce sens une maille en l'air on reprend et on va faire les boutonnières on fait une maille en l'air au même endroit on fait une maille serrée deux mailles serrées et une deux mailles en l'air on va essayer de mettre le bouton deux mailles en l'air on saute une on va la prochaine et on fait une maille serrée et là on voit si le bouton passe pendant le bouton passe c'est bon on va faire comme ça donc on va compter les espaces là on va faire une maille serrée une deux trois quatre et cinq deux mailles en l'air une deux assez serrées on saute une maille serrée dans la suivante on fait une maille serrée on recompte une qu'est-ce que je fais non on va compter cinq mailles serrées excusez-moi une deux trois quatre et cinq deux mailles en l'air on saute une maille la prochaine une maille serrée une deux trois quatre et cinq deux mailles en l'air on saute une et ça vous faites ça la longueur vous voulez tout en bas à moitié voilà je continue jusqu'en bas alors je vais mettre cinq boutons moi donc un deux trois quatre une deux trois quatre cinq deux mailles en l'air je saute une et la suivante une maille serrée je suis donc peu près à l'argent de mes doigts et vous pouvez en bas si jusqu'en bas à faire des boutons des boutonnières si vous voulez un mais j'en ai une j'en ai deux j'en ai trois j'en ai quatre j'en ai cinq voilà et là je continue donc on va y serrer jusqu'en bas on a terminé on est en bas donc on se trouve sous le rang envers on va changer de sens on va se remettre ce côté endroit pour la bordure du bas et là on va faire un point fantaisie on va faire le point écrevisse alors en fait on le fait en avant en derrière alors à faire d'abord je fais une maille une maille en l'air première main ici donc on va faire j'aurai fait ma maille on va piquer ici on tire un peu le fil on pique ici et on tire très souplement on pique là on prend notre fil derrière on tire et on fait comme ceci on pique là donc dans la maille suivante on attrape derrière comme ceci on prend par devant on prend pas derrière souplement on tire et on fait comme ceci on tire bien on pique devant on prend derrière et on fait la maille serré on prend devant on prend derrière souplement on fait la maille serré vous pouvez faire autre chose si vous voulez on comprend on prend derrière et on fait la maille serré on prend comme ceci on prend comme ceci donc toujours bien tirer le fil donc toujours bien tirer le fil comme ça vous tirez bien au dessus comme ça vous tirez bien la maille serré et moi je vais faire ça donc toute la bordure du bas donc j'ai terminé le bas voilà ce que ça donne au niveau bordure par contre ça se fait vraiment que sur le côté endroit vous pouvez pas le faire sur le côté envers vous voyez ça donne rien du tout au niveau motif donc là j'ai terminé je retourne mon travail je continue mes mailles serré jusqu'envers j'ai terminé ma bordure en remontant et là je m'arrête je vais pas faire plus parce que comme il y a du motif je vais pas rajouter sur le bord ça va faire trop charger bon après si vous trouvez que le col est trop grand vous pouvez toujours resserrer en faisant une maille serré tout autour avec un crochet plus petit vous prenez un crochet plus petit et vous faites un tour en mailles serrées tout le tour du col pour donner à la resserrer moi il est suffisant en grandeur pas trop petit pas trop grand impeccable comme je voulais donc voilà je coupe le fil et on se retrouve à la fin avec enfin au début de la vidéo j'avais coudre les boutons et au résultat final évidemment ce sera au début de la vidéo voilà j'espère brassière en tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt salut